Andrei marche avec son disciple, il le sermone. Peintre d'un immense talent, il cherche à atteindre l'essentiel. Il souffre, il doute. Le disciple écoute, l'eau s'écoule. Quelques années plus tard, la guerre. La population réfugiée dans l'église a été massacrée. Andrei a tué pour protéger l'innocente. Il voit apparaître son maître, mort depuis longtemps. Il est bouleversé. Ils ont une longue discussion théologique et philosophique. Andrei veut faire vœu de silence. Peindre n'a plus de sens si l'enfer est sur terre. Théophane lui dit qu'il n'a pas le droit de renoncer au talent que Dieu lui a donné. Mais Théophane ne peut pas rester. Andrei essaie de le retenir. La neige tombe dans l'église. Théophane disparaît. L'innocente s'est endormie, juste troublée par le hennissement du cheval abandonné. L'innocente s'est endormie, juste troublée par le hennissement du chevalu. Tu просто никогда не делаешь, как надо. Tu ne comprends pas moi Sous-moi Tu es trop jeune Tu veux jouer ou jouer Comment peut-on rousser Quand je suis heureux, je ne peux pas penser à autre chose Ne vous plaît, mec ! Ce n'est pas si simple C'est juste pour la mort On peut connaître l'apprentissage C'est pour la mort C'est pour la mort C'est pour la mort ... C'est parti ! 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 C'est parti !